Mes chers compatriotes, bonjour à tous ceux, à vous tous qui avez soif, faim d'écouter la parole de Dieu, peut-être que vous avez vu la vidéo d'avant où j'essayais de vous donner envie, et bien nous allons prendre un peu de temps maintenant où je vais pouvoir vous partager une façon d'écouter le Seigneur nous parler depuis chez nous, que la connexion 3G soit bonne ou pas, avec le Seigneur ça fonctionne toujours très bien. Première chose, prendre sa Bible, alors pas la petite Bible, vous savez la petite Bible de poche qu'on prend pour aller dans le train, tout ça, ou pour aller en vacances, prenez une bonne grosse Bible. Moi je vous conseille, il y a deux Bibles que je vous conseille, la Bible de Jérusalem, ou dit aussi Béji, et il y a la Taube, grand format, la traduction œcuménique de la Bible. Pourquoi un grand format ? Évidemment on peut lire, prier avec une parole de Dieu, Bible, petit format. Le petit format ça va être plus petit, plus ramassé, on va être moins à l'aise pour fermer les yeux et retrouver le texte. Le grand format, on est beaucoup plus à l'aise pour lire, même si je ne suis pas de mon aide, j'ai une bonne vision, mais je suis plus à l'aise pour prier avec un texte bien aéré. Et puis, dans cette Bible, l'avantage de cette grosse Bible, on appelle ça une Bible d'études, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de naviguer d'un livre biblique à un autre livre biblique grâce aux petites notes qui sont sur les côtés du texte biblique que l'on est en train de prier, plein de petites notes qui nous renvoient à d'autres livres qui vont éclairer ou redire la même chose autrement, ou alors Jésus que reprend une parole qui avait été dite par un prophète de l'Ancien Testament. Il y a ces petites, c'est pas des notes, c'est des parallèles en fait, dans la marche, ces parallèles. Et il y a en bas de page, comme on appelle les notes, avec A, B, C, D, E, etc., qui vont venir expliquer une expression, expliquer un rite, expliquer une parole ou un geste. C'est pour cela que c'est une Bible d'études, parce qu'elle nous permet d'étudier, d'approfondir notre lecture en étant aidés par d'autres personnes qui y ont réfléchi et qui sont douées pour nous aider à réfléchir. Donc je vous conseille d'avoir une belle grosse Bible pour faire Lectio Divina. Je vous conseille de choisir aussi, et ça c'est encore pour la préparation, un bon lieu où vous serez à l'aise. Ça peut être une table, dans ma cellule, dans ma chambre, j'ai ma table de Lectio, et j'aime beaucoup, parce que j'ai ma grosse Bible, j'ai une autre Bible, je prends les deux d'ailleurs, la Bégie et la Taube, et ça me permet de pouvoir parfois comparer entre telle et telle traduction et me nourrir aussi des différences. Donc ça peut être une table de Lectio, ça peut être à genoux, devant une icône, ou dans votre coin prière, chez vous, mais à choisir le lieu où vous serez bien, et puis la position où vous serez bien. À genoux, c'est bien, mais vous tiendrez quelques minutes, donc si vous voulez faire Lectio un petit peu longuement, vous allez être vite mal à l'aise, et le corps va vous rappeler et vous perturber dans la Lectio. Donc installez-vous bien, bien assis, confortablement, mais pas dans un canapé, c'est déconseillé. Et puis il faut préparer le texte sur lequel vous voulez prier, avec lequel vous voulez prier. Donc prenez un texte qui est proposé par la Liturgie des Heures, c'est le plus simple, par la Messe, soit l'Évangile. Quand on n'a pas trop l'habitude, de toute façon, je vous conseille de commencer par l'Évangile. On y regarde Jésus, c'est plus facile que de méditer sur un passage de l'Ancien Testament. Voici pour la préparation. Ensuite, plusieurs étapes pour une bonne Lectio Divina. Tout d'abord, se mettre en présence de Dieu. Ça n'est pas compliqué, mais il faut passer par là. Je m'installe, je m'assois bien, je ne suis pas bien assise, je m'assois bien, pour ne pas avoir de tension dans les jambes, dans mon corps, voilà. Voilà, je prends le temps de me poser, de me mettre sous le regard de Dieu, et de déposer mes soucis, d'arrêter tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire, je devais passer un coup de fil, j'ai oublié. Prenez un papier et un crayon à côté, et vous notez tout ce qui vous vient en tête au début de la Lectio, ça vous évite de vous relever, de faire un SMS pour dire, vous marquez SMS à bidule truc, voilà, et comme ça vous êtes tranquille et vous pouvez revenir à la prière. Abandonnez ses soucis, première chose. Ensuite, invoquez le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit-Saint, qui a inspiré l'écriture de la Bible, pourra vous inspirer la bonne interprétation, pourra vous inspirer comment le recevoir. Invoquez l'Esprit-Saint. Vous faites le signe de croix bien sûr pour commencer, mais vous demandez à l'Esprit-Saint de venir. Vous chantez, vous ne chantez pas, vous dites une prière, Seigneur Esprit-Saint, viens, je t'invoque. Voilà, pas besoin que ce soit très long, mais Seigneur Esprit-Saint, viens m'aider à lire la parole, à t'écouter, à écouter ce que tu veux me dire aujourd'hui, viens éclairer mon intelligence et mon cœur. Première chose, ne passez pas trop vite à la lecture. Si vous appelez l'Esprit-Saint, vous appez votre lecture. Vous allez la faire tout seul, ce serait dommage. Donc, se mettre en présence, invoquer le Saint-Esprit, lire. Donc, je vais lire, je ne vais pas lire, il y a des techniques, lire, comment faire pour lire encore plus vite aujourd'hui. Donc, non, là, la lecture divina, je prends le temps de lire tranquillement. Vous pouvez même lire à voix haute, si vous voulez, si vous êtes tout seul dans la pièce, ou en chuchotant, vous pouvez aussi lire bien sûr dans votre tête. Mais prenez le temps de lire tranquillement. De le temps, le temps de lire, de laisser résonner ses paroles, de regarder, de vous arrêter. Il y a un point, je m'arrête, il y a une virgule, je m'arrête, et je reprends ma lecture. Tiens, vous pouvez regarder la structure, vous pouvez regarder rapidement, il y a un groupe de mots. Tiens, il y a une expression qui m'a touchée, je reviens dessus. Je prends le temps. En fait, il faut prendre du temps. Pour la lecture, c'est minimum 20 minutes. 20 minutes, c'est pas assez. Une demi-heure. Une demi-heure, c'est pas encore assez. C'est mieux un peu plus. 45 minutes, c'est cool. Une heure, c'est encore mieux. Mais si vous ne prenez que 15 minutes, vous avez à peine le temps de vous mettre en présence, d'arrêter d'écrire tous vos trucs que vous avez oublié de faire et d'invoquer l'esprit, ça c'est déjà fini. Donc, il faut prendre une demi-heure. Au moins. Je lis la parole de Dieu. Je prends le temps de lire même plusieurs fois. Pas seulement une fois, parce que la première fois, on se dit « Ah, je connais, c'est vrai, c'est ça, c'est ça. » Lire deux fois. Lire trois fois. Après avoir lu, tranquillement, je commence à méditer. Tiens, pourquoi est-ce que telle chose est dite comme ça ? Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Pourquoi est-ce que les disciples réagissent comme ça ? Je pose la question au texte, au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il est dit à travers ceci ? Et puis, je peux laisser remonter dans mes mémoires que je connais, ou alors grâce au parallèle, des échos de ces mêmes choses qui sont dites ailleurs, dans les saintes écritures. Donc, je prends le temps de méditer, c'est de réfléchir avec mon intelligence. Et puis, ensuite, je rumine. Ruminer, c'est longuement, c'est comme un chewing-gum, vous savez qu'on peut mâcher longtemps. Sauf que le chewing-gum, c'est le contraire de l'alexio. Le chewing-gum, il perd son goût au fur et à mesure. Et l'alexio, c'est je rumine la parole de Dieu, et plus je la rumine, plus elle va avoir du goût. Donc, un petit verset, une expression, quelques mots, que je vais ruminer parce que ça m'a un peu interpellée en le lisant, ou voilà, je pose des questions. Je vais prendre le temps de le ruminer, de le repasser de ma bouche à mon cœur, à mon intelligence, à mon cœur, et d'écouter, mais pourquoi est-ce que ça a cette saveur pour moi aujourd'hui ? Je le rumine, je me le répète, et j'imprègne mon cœur comme une éponge qui va s'imprégner de la couleur, de cette saveur, de ce verset. Je peux regarder la scène, je peux regarder Jésus avec les yeux de mon cœur, je peux m'investir dans la scène, je peux toucher Jésus et je m'arrête, et je prends le temps. C'est pour ça qu'Alexio demande du temps. Je prends le temps de ruminer et de me laisser pénétrer par ce verset. De cette pénétration de la parole de Dieu en moi va pouvoir naître ma prière. Eh bien, Jésus, j'aimerais pouvoir être comme ce personnage qui a osé te dire telle chose, te toucher, qui a été guéri, qui a été consolé. Eh bien, ma prière, ça pourrait être Seigneur, viens me consoler, viens me guérir, viens me toucher, viens me fortifier, viens... Ou ça peut être, pardon Seigneur, parce que ça met en lumière mon péché, ma faiblesse, telle action. Ou ça peut être, aide-moi à vivre telle chose plus en lien avec toi. Ma prière va pouvoir naître de la rumination de la lecture de la parole. Parfois, le Seigneur profite de ce moment-là pour nous attraper. On ne peut pas le décider, ce moment-là, la contemplation. Il nous attrape, il nous saisit, c'est comme si on avait mis pause. Et là, notre cœur est comme saisi par la grâce de Dieu et surtout, il faut se taire. Il ne faut plus chercher à parler, il faut rester en présence de Dieu et savourer ce moment où le Seigneur nous rejoint au plus profond de nous. Parfois, ça arrive, c'est incontrôlable, c'est inimaginable, en paix que cela peut nous donner, en force aussi. Prenons le temps, tant que cela dure, surtout de ne pas vouloir passer trop vite à l'étape suivante. Quand on est saisi comme ça intérieurement, c'est important de pouvoir y rester. Et puis, voilà, si après le temps presse, ça fait trois quarts d'heure que je suis sur le texte et je dois prendre le train, enfin, pas en ce moment, on est confiné, mais je dois passer à autre chose. Je prends le temps de terminer ma prière devant le Seigneur et de rendre grâce, de le bénir, de lui dire merci pour ce que j'ai pu vivre et qui va, peut-être, changer quelque chose en moi. La Lectio Divina ne va pas forcément venir me chatouiller le cœur comme un guili-guili et que je sens, mais ce n'est pas parce que je ne sens pas que Dieu n'agit pas. Dieu vient agir en moi dans le secret du cœur. Et cette lecture amoureuse de la parole de Dieu va donner l'occasion à Dieu de venir me rejoindre sans bruit, sans aucun bruit, mais faites Lectio une fois, deux fois, trois fois, vous verrez que petit à petit vous serez fortifiés et transformés par la grâce de Dieu. Ça, c'est le miracle de la Lectio Divina. Alors, quand faire la Lectio ? Tous les jours. Tous les jours, vous pouvez faire Lectio. Nous on fait ça le soir. On aime bien le matin, à 6h30 de bonheur. Tous les jours, vous pouvez faire Lectio. Surtout quand on est confiné et qu'on a du temps. Une fois par semaine, c'est aussi bien. Mieux vaut de ne pas vouloir faire trop grand tout de suite, mais le faire régulièrement. Et plus vous le ferez, plus vous prendrez de l'assurance. Et puis après, si vous avez des questions ou le texte ne répond pas à vos questions, vous ne savez pas comment comprendre telle ou telle chose, vous attrapez un prêtre, vous attrapez une sœur, un sainte croix, et puis vous posez vos questions ou un accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel est là pour ça, pour poser ses questions. Mais c'est bon signe si vous avez des questions. Voilà, alors je vous souhaite une belle Lectio Divina. Alors cette méthode que je viens de vous donner, donc que nous donne l'Église, les sœurs de Vénière, l'abbaye de Vénière, les sœurs bénédictines, ont recroqué cette méthode bien détaillée, avec beaucoup plus de choses que ce que je vous ai dit, même avec des textes à la clé. Vous retrouverez cette méthode, on va afficher là en dessous, donc notre site, le site de la Fraternité Bénédictine, et puis sur notre site, vous verrez les liens pour pouvoir accéder à la méthode de Lectio ou alors accéder au site de l'abbaye des sœurs de Vénière. Vous pourrez trouver plus de détails. Mais je vous invite à ne pas tarder, et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, de commencer aujourd'hui, ou demain matin au plus tard, cette expérience de Lectio Divina. Bon courage pour ce début, bonne suite pour ceux qui font déjà Lectio Divina, et à bientôt. Bye bye !